bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on va je vais vous présenter les nouveautés mais avant ça abonnez-vous like et c'est super important pour la chaîne alors dans les nouveautés aujourd'hui on va faire un petit peu différemment de la dernière fois la dernière fois je vous avais compté les histoires en même temps mais voilà avec jérôme on a dit qu'on allait garder les bandes dessinées pour qu'ils vont faire l'objet dans un avenir proche donc deux vidéos alors on commence par le premier on a spawn en white donc rodent trip donc c'est de chez bambou édition alors c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de les lire mais excusez moi mais voilà je vais les lire assez rapidement pour pouvoir vous les présenter en vidéo très 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 vite alors donc au dessin non au scénario on va commencer par le scénariste on a jean l'éturgie et au dessin on a simon l'éturgie et les couleurs ces deux céréales color donc voilà je vous mets quand même tout de suite quelques petites planches je vais pas vous laisser sans photos comme bon Et donc, on passe au tome 2 de Spawn and White, Requiem pour les dingos, toujours de chez Bambou, bien évidemment. Alors, au scénario, on a Jean Leturgie et Yann, au dessin, Simon Leturgie et aux couleurs, Squad. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi, j'ai vraiment très, très hâte de la lire et pour pouvoir vous faire une vidéo rapidement. Alors, ensuite, ce qu'on a acheté… Donc, bien sûr, excusez-moi, je vous mets quelques planches. On se retrouve après, OK ? Et donc, voilà. On se retrouve pour la troisième bande dessinée. Alors, là, c'est le tome 2, c'est Nottingham. J'ai lu le tome 1, c'est vraiment super. Donc, c'est de chez Le Lombard. Vous avez, hop, au scénario, Messire Vincent Brugia, Emmanuel Berzette, Au dessin, Maître Benoît Des Lacs et aux couleurs, Maître Denis Béchut. Excellent. J'adore, j'adore. Mais, ouais, moi, je vous conseille vraiment de lâcher. C'est une super bande dessinée. Par contre, il faut chercher le tome 1, bien sûr, avant. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous mets tout de suite quelques petites planches de Nottingham. Sous-titrage ST' 501 Voilà. J'espère que les petites planches de Nottingham vous auront plu. Moi, c'est vrai que j'adore beaucoup cette bande dessinée. Et tout de suite, on passe au quatrième achat. Alors, ça, c'est plutôt pour moi que pour Jérôme, on va dire. Moi, je suis femme. Donc, c'est nos zombies. Donc, ça, c'est le tome 2. Donc, c'est de chez Soleil Anticipation. J'adore. Moi, tout ce qui est zombie, vous savez très bien maintenant, à force. Je suis vraiment fan. Donc, au scénario, vous aviez, vous avez, pardon, Olivier Perru, au storyboard, Benoît Deslacs, au dessin, Eugénie Borniakou, pardon, j'espère ne pas l'écorcher le nom. Et aux couleurs, Simon Champelouis, non. Et aux couleurs, vous avez Simon Champelouvier. D'après des personnages créés par Olivier Perru et Jean-Luc Istin, bien évidemment. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous mets tout de suite quelques planches de nos zombies également. Alors, ensuite, donc, on est arrivé à la cinquième BD. Donc, pour la cinquième BD. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'en suis sûre, qui vont l'acheter. Notamment Clément, mon ami Clément de la chaîne AXA Passion. Clément, je suis sûre que ce serait une bande dessinée qui te plairait énormément. Alors, donc, c'est Nautilus. Donc, le tome 2. C'est vraiment, j'adore. C'est vraiment une super bande dessinée. Donc, alors, bien sûr, c'est de chez Gléna. Vous avez Mathieu Mariol au scénario, Gwenaël Grabowski au dessin et Denis Béchut aux couleurs. Je vous mets tout de suite des planches de Nautilus, le tome 2. Et on se retrouve après pour la dernière BD, le dernier achat. A tout de suite. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc alors pour la dernière BD, si vous avez des enfants, éloignez-les, c'est pas pour eux du tout Alors la dernière BD c'est Druna au commencement, donc c'est le tome 1, espoir C'est vraiment pour un public averti, je tiens quand même à le signaler Alors, donc ça c'est de chez Glena Donc l'histoire et le scénario c'est Alexio Schreiner, pardon, au dessin Éon et aux couleurs Simona Rossi et Éon Donc voilà, c'est une bande dessinée, ouais, qui n'est pas du tout destinée, mais alors rien du tout aux enfants Euh, excusez-moi, mais il y a quand même un petit peu de sexe dedans Donc voilà, bah écoutez, éloignez vos enfants Et si vous voulez, je vous mets quand même quelques petites planches de Druna au commencement Mais qui fera quand même l'objet d'une vidéo Mais je préviendrai dans le titre que c'est pas du tout pour les enfants, d'accord ? Allez, je vous mets quelques petites planches et on se retrouve après Ok Donc voilà, bon, hé, je vous avais quand même un peu prévenu Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits achats vous auront plu Elles vont donner, comme je vous disais, lieu à des vidéos assez rapidement Donc surtout, abonnez-vous, likez, parlez de la chaîne autour de vous Et que puis-je dire d'autre ? Rejoignez-nous sur le monde de la bande dessinée On vous y accueillera avec plaisir Surtout, il ne faut pas hésiter, j'ai l'impression parfois d'être toute seule à parler dessus Mais surtout, il ne faut pas hésiter à partager vos collections Vos bandes dessinées que vous êtes en train de lire Surtout, n'hésitez pas, et même vos collections, si vous faites des montages Nous aussi, comme vous avez vu, on fait des montages de maquettes Donc même ça, vous pouvez le partager sur la chaîne, il n'y a aucun problème Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre Et il y a également, donc Instagram, donc historybd1 Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort les amis Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501